... Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Secrétaire Général de l'UIT, Monsieur les Directeurs élus, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables Délégués, Mesdames et Messieurs, Recevez à travers la délégation que j'ai l'honneur de diriger les cordiales salutations du peuple du Mali et nos remerciements aux plus hautes autorités des Émirats Arabes Uniris pour avoir permis l'organisation de cette conférence de l'UIT. Les progrès réalisés lors de la dernière décennie ont apporté la preuve que les technologies de l'information et de la communication représentent un outil extraordinaire de développement rendant les personnes autonomes et offrant aux plus démunis la possibilité d'améliorer leur qualité de vie. Ce développement a permis l'émergence de beaucoup de nos pays qui ont considéré les TIC comme étant un secteur stratégique de développement. Les TIC et la récente expansion des radiocommunications mobiles et l'Internet à haut débit, ainsi que les aspects liés à la cybersécurité, montrent que les frontières ne sont plus reconnues et de ce fait exigent une coopération internationale plus accrue entre les pays et un partenariat plus soutenu entre les différents acteurs concernés, secteur public, secteur privé, société civile. Le gouvernement du Mali est pleinement conscient des perspectives de progrès, couvre les technologies de l'information et de la communication et il a constamment manifesté sa détermination d'en faire un levier important de son développement économique, social et culturel. Cette détermination s'appuie sur une réforme en profondeur du secteur des télécommunications et des TIC avec pour objectif principaux de faciliter l'accès aux services de communication de base au maximum des citoyens, d'encourager la concurrence afin de promouvoir la variété, la qualité et l'accessibilité financière des offres des services de télécommunication, de construire un réseau national de télécommunication fiable et connecté aux autoroutes de l'information, de créer un environnement favorable à la promotion des investissements privés dans les domaines de la télécommunication et des technologies de l'information et de la communication. Toutes ces actions optimisent l'utilisation des TIC pour atteindre plus rapidement les objectifs de notre cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et ceux du développement du millénaire. Dans notre marche en avant, nous observons deux principes cardinaux. Le premier est le respect d'une démarche partenariale qui associe étroitement l'État et la société civile ainsi que le secteur privé. Le second est le souci d'inscrire nos efforts dans une vision sous-régionale et régionale seule capable de contribuer au renforcement des capacités nationales de chacun des États africains. En dehors des investissements effectués par les opérateurs pour construire plus de 6 000 kilomètres de fibre optique qui permet au Mali d'être connecté en large bande avec 4 de ses 7 voisins que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Le gouvernement poursuit en partenariat avec les partenaires techniques et financiers la réalisation de plus de 3 000 kilomètres de fibre optique. La réalisation de ces projets permettra la connexion par la fibre optique des zones du nord du Mali au réseau national des télécommunications et l'interconnexion des trois autres frontières du Mali que sont celles de l'Algérie, du Niger et de la Guinée. Le Mali siège au Conseil de l'UIT depuis 1989 et plusieurs de ses cadres ont contribué activement aux différentes activités de l'UIT à différents titres. C'est dire que le Mali croit fermement en l'UIT et à la coopération internationale et vous dire aussi toute la considération que les plus hautes autorités de mon pays accordent à l'UIT. Nous réaffirmons notre ferme volonté de continuer dans cette voie et nous comptons sur votre concours pour le soutien de la candidature du Mali à la prochaine élection du Conseil de l'UIT lors de la prochaine conférence des plénipotentiaires de Boussang. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour saluer et féliciter les hommes et les femmes de l'UIT pour tous les efforts qui ne cessent de déployer en direction des pays en développement afin de leur apporter conseils et assistance multiforme en matière de télécommunication. Permettez-moi de faire une mention spéciale à l'endroit du secrétaire général, M. Amadoune Touré, pour le rayonnement international qu'il a su imprimer à l'UIT depuis son intersection à la tête de cette organisation. Permettez-moi aussi de remercier toutes celles et tous ceux au niveau des états de l'UIT et autres structures qui ont de près ou de loin soutenu M. Touré durant les huit années qu'il a passées comme directeur du BDT avant de devenir secrétaire général. Le gouvernement du Mali, par ma voix, est reconnaissant et vous remercie très sincèrement. Je voudrais enfin féliciter et encourager l'UIT à poursuivre le rôle indispensable qu'elle joue à travers le BDT, particulièrement pour nos pays en développement dans la conduite de nos multiples chantiers. Nous souhaitons plein succès aux travaux de cette conférence. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada